Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage de tarot surprise. Commençons tout de suite avec une première carte. Eh bien, invitation à prendre un café ensemble. Qu'en penses-tu? Pouvons-nous nous rencontrer? Entre amis, prendre un café. Je t'invite. J'ai le goût de communiquer avec toi. J'ai le goût de te parler. J'ai quelque chose à te dire. Continuons. Allons-y avec celle-ci. Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit quand vous regardez cette carte? Un au revoir. Un départ. Je. Je quitte un jeu. J'ai quitté un jeu. Je veux t'en parler. Je. J'ai décidé de mettre fin à un jeu. Continuons d'explorer. Celle-ci. Tourment. Trop de tourment. Je veux la paix. Donc là ici, et on nous présente ici une décision difficile à prendre concernant un lien, une relation. On peut me parler d'une personne, d'une amie. On a parlé aussi d'amitié ici. Qui est cette personne que vous considérez comme votre amie? Il y a douceur avec la carte de l'espoir. Une personne qui peut aimer la nature. Bon. Attendez une minute. Je vais m'arrêter ici à la carte de l'espoir. Harmonie à l'envers. Nous parle d'hésitation. Et ici, la carte de l'espoir nous dit que ce que tu croyais impossible peut devenir possible. C'est une carte qui me parle de croire. C'est la carte qui me parle de la foi. C'est la carte qui me parle aussi d'énergie quand je la regarde. D'énergie, de guérison. Donc ici, on me présente une personne qui veut tourner la page. Tourner la page, mettre fin à un jeu. Un jeu. Donc on nous parle d'invitations, se rencontrer entre amis, pour discuter. Transformation, tourment et la paix. C'est une personne qui veut la paix. Qui veut retrouver son équilibre. Qui veut être vraie, loyale, juste. Continuons d'explorer. Oui, elle veut quitter les tourments associés à un jeu. Ce n'est qu'un jeu. Un jeu? Quelle sorte de jeu que c'est ça? Si on est si tourmenté. Continuons. Je vais déposer une carte sur la transformation à l'envers. Pas facile, en tout cas. C'est un jeu qui est difficile à... à finir, à finir, à terminer. Il y a quelque chose ici à clôturer. À quitter. On dirait que ce n'est pas facile de sortir du jeu. On dirait que ce n'est pas facile de sortir du jeu. On veut mettre fin aux ennuis. On veut retrouver la paix, le calme émotionnel. Donc ici, on nous parle de la faim. Il y a tout de même une certaine insécurité, une peur ici. Troubles émotionnels. On veut la paix. Donc, je ne sais pas quel était ce jeu. Révélation. Révélation me parle de quoi? Surveiller. Surveiller, chercher la vérité. Surveiller quelqu'un. Épiller. Être surveillé. Révélation. Révélation de la vérité. Je veux te rencontrer. Je veux être loyal avec toi. Quitter un jeu. Un jeu, là, c'est spécial parce que je regarde l'autobus, les fenêtres, les vitres, et je vois l'effet miroir. Un jeu. Un jeu de miroir. Bon. On cherchait la vérité. Ça semble être complexe. Attendez un peu, là, je vais m'installer. Ça semble être complexe. Un effet miroir. Un jeu miroir pour trouver la vérité. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Révélation. On cherchait la vérité. Il y a un effet ici. Il y a un effet miroir. Parce que cette carte peut me parler aussi d'investigation. Ici, l'eau. On pourrait me parler d'un milieu, un lieu près d'une source d'eau, comme on pourrait aussi me parler, quand je regarde les deux cartes, de tourments, de troubles émotionnels. Quelque chose à clarifier ici, avec la carte de l'équilibre. On dirait qu'on cherchait des réponses. Il y a eu un jeu de miroir. Un jeu de reflets. Il y a quelque chose que l'on cherchait. La vérité, avec la carte de la révélation. Donc là, ici, je rencontre une personne qui veut vous rencontrer. Qui a décidé de quitter un jeu et qui veut vous révéler quelque chose. Elle veut être loyale avec vous. Donc ici, on nous parle de protection, veiller sur la sécurité de quelqu'un. Et il y a une femme ici. Une femme. Ça me fait penser à cette carte. Agitation mentale, troublée. La girouette, ne plus savoir quelle direction prendre. Ne plus savoir quoi faire. La fleur, vouloir revivre, vouloir renaître. C'est la carte qui exprime aussi la joie. Donc là, est l'abondance ici. Regardez donc. Union à l'envers, adversité. C'est la carte qui me parle de la relation. Mais ici, c'est comme si on me présentait un désaccord en une certaine relation. On me présente une femme qui a opéré un jeu. Bon, peut-être qu'elle a un trouble ici au niveau du mental, de la pensée. Quelque chose en lien avec la tête. Ici, on nous parle de chercher la vérité. On nous parle de protection. Bon. Un jeu, effet miroir, pour découvrir la vérité. On cherchait la vérité. On nous présente... D'échéance au foyer, milieu de vie. D'échéance. Énergie de destruction dans un milieu, un foyer, milieu de vie. Carte qui me parle de quoi? On peut parler d'addiction, énergie de destruction, négligence. Négligence au sein d'un foyer, à vous de voir. Parce que le foyer peut représenter, oui, la maison, le milieu de vie, peut représenter aussi un centre pour des gens aînés, des gens âgés. Donc, on nous parle de négligence. Et ici, on nous parle de... De désaccord dans une relation. Deux personnes en désaccord. Vouloir protéger une personne. Oui. Vouloir protéger une personne, une femme. La joie. La joie me parle de quoi? De revivre. Au contact d'une personne, on nous parle de l'impression, cette impression de renaître, de revivre. Éprouver de beaux sentiments ici. Et on nous parle de prospérité. De réussite. Le gain. Donc ici, on nous parle d'un... D'un jeu. Un jeu de miroir. On quitte un jeu. Il y a une personne qui veut vous rencontrer. Discuter avec vous. Le café. Viens. Je t'invite à prendre un café. Je veux te révéler quelque chose. C'était un jeu pour découvrir la vérité. Concernant peut-être un milieu gouvernemental. Ça doit parler à une personne ici. Ça doit parler à une personne. La carte du feu. Instinct. Passion. La carte rouge. Éteindre le feu. Éteindre le feu. Ma carte de la passion est à l'envers. Donc on me présente une personne qui vivait de la colère et qui a fait ce qui était en son pouvoir pour faire en sorte que la vérité éclate au grand jour. C'est une personne qui a peur de mourir au sein d'un groupe. Au sein d'un groupe, on nous parle d'illégalité, d'injustice. Papier officiel. Hum, ma carte est à l'envers. Injustice, illégalité. Concernant, on pourrait parler ici avec le cadeau. Cadeau à l'envers. Un cadeau, un don. Prendre, prendre le don. Prendre l'héritage, ça revient. Et ça peut impliquer des gens d'affaires. Donc là ici, on nous parle d'un jeu qui a été créé consciemment et on veut quitter ce jeu. Rencontrer une certaine personne pour lui révéler la vérité. On cherchait la vérité. C'est comme si on me parlait d'investigation. Veiller à la sécurité. Ici, on nous parle d'une personne qui veillait à la sécurité du féminin. Protéger le féminin. Protection, le féminin à l'envers. Confusion, tourmenter. Oui. Donc là, on nous parle de vouloir se rencontrer. Une personne vous invite pour vous révéler ce qui s'est passé. C'est comme si on me parlait d'une forme d'investigation. Et le but ici, protéger le féminin. Donc, à travers ce jeu, on a réussi à trouver les réponses à nos questions. Mais la personne qui était impliquée dans le jeu, qui a vécu le jeu, ne savait pas là ce qui se passait. Une forme de confusion. Comme une mise en scène. pour que la vérité éclate. Je ne sais pas à qui ça parle. Je vais piger un message maintenant de l'univers. Donc là, on est prêts à vous révéler le jeu. Et à quitter le jeu. Parce qu'on a eu les réponses à nos questions. Donc, la fin des tourments. Calme émotionnel. Retour de la paix et de l'équilibre. On peut nous parler d'un milieu gouvernemental. C'est la carte de la justice. Allons-y avec cette carte. J'ose maintenant. Je suis prêt. Je suis prête. Et je m'engage à prendre tous les risques nécessaires à la manifestation complète de toutes mes qualités. Alors voilà. Je vais prendre une pause ici. Et je vous souhaite une belle journée. À plus tard. Merci. Merci.